Joachim Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et président de Anaxago Capital. Anaxago qui a bouclé en toute fin d'année 2023 l'acquisition de l'hôtel Boronali, un hôtel de 36 chambres dans le quartier de Montmartre à Paris. Alors, première question pour vous, dans quel cadre est-ce que s'est déroulée cette récente acquisition hôtelière et quel est le potentiel de repositionnement que vous souhaitez lui apporter ? Écoutez, l'acquisition de l'hôtel Boronali s'est effectuée dans le cadre d'un club deal que nous avons monté, structuré avec plusieurs partenaires, le groupe CHE et le conseil en gestion de patrimoine RetoRes et aux côtés des investisseurs d'Anaxago. Nous avons participé à la structuration du club deal, la due diligence aux côtés de CHE et donc nous avons procédé à l'acquisition en vue du repositionnement de l'actif et tout ça dans une spécité puisque c'était un club deal 150 0BTR dédié aux chefs d'entreprise ayant cédé leur entreprise. D'accord. Quel est le repositionnement du coup de cet actif que vous souhaitez faire ? Quel est par exemple l'objectif de travaux, éventuellement les CAPEX que vous allez injecter dans cet actif ? Alors c'est une stratégie qui est assez classique, c'est-à-dire que c'est un hôtel familial historiquement qui a toujours été plutôt bien géré en bon père de famille par les différents membres de la famille qui a été repris par la nouvelle génération et aujourd'hui il y a un objectif de CAPEX un peu significatif puisque c'est un hôtel qui, même si il était bien géré, n'a pas eu les travaux nécessaires ou les travaux de structure nécessaires. Il y a des travaux d'amélioration forcément sur le volet énergétique et thermique qui aujourd'hui devient un impératif. On a d'autres travaux d'insonorisation, d'aménagement, de seconde œuvre. On va passer aussi l'hôtel clé verte pour s'intégrer, pour se placer dans une logique de respect des contraintes environnementales. Donc voilà, on va travailler sur le volet énergétique, sur le volet thermique, sur l'insonorisation essentiellement, sur le repositionnement un petit peu en boutique hôtel, pour le positionner avec un positionnement un peu plus marqué et sur le côté exploitation, un label clé verte qu'on va aller chercher. D'accord. Alors vous avez parlé d'une spécificité de cet investissement, ou en tout cas du Club Deal. Celui-ci était éligible au dispositif 150 0BTR, donc une spécificité qui est éligible pour les chefs d'entreprise qui ont déclaré des cessions de leurs activités et qui les réinjectent dans l'économie directe. Je crois que c'est la formule de loi. Quel est l'appétit de ces chefs d'entreprise pour l'immobilier, de manière générale, et en particulier pour cette classe d'actifs hôtelières ? Le régime 150 0BTR, il a une particularité. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise ou les associés ou actionnaires de différentes sociétés qui ont vendu et qui ont pris des risques et qui ont réussi à un moment à céder leur participation avec de la liquidité ont une incitation assez forte pour avoir une exonération d'imposition sur les plus-values de réemployer une partie de cet argent dans l'économie réelle, donc dans des activités commerciales hors champ de l'immobilier. Et ce qui rentre dans le champ de l'immobilier, ce sont les activités commerciales, ce sont les opérations de marchands de biens, achetées pour rénover, ou les opérations hôtelières. Donc ce sont les deux seules classes d'actifs dans l'immobilier, le marchand de biens et l'hôtellerie, qui sont éligibles au dispositif. Et forcément, il y a un appétit, puisque c'était de l'argent qui était très à risque, qui a pu être dérisqué, et l'économie d'impôt se fait en contrepartie d'une prise de risque. Et donc là, forcément, l'immobilier à travers l'hôtellerie attire, puisque c'est assez lisible, les cash-clos sont assez lisibles, qui étaient d'un actif, malgré tout, en sous-jacent. Il y a un aléa sur le fonds de commerce. En ce moment, on peut avoir un petit aléa sur la valeur des murs ou de l'immobilier dans un contexte de marché un peu spécifique. Mais en tout cas, c'est assez lisible. Et c'est un autre type de risque que tout pourrait investir aujourd'hui, en capital risque, dans des sociétés très jeunes, ou en capital développement, où on parla sur une durée plus longue, puisque l'hôtellerie a l'avantage. On a un projet qui va durer à peu près 4 ans, et ça reste un projet assez court. Alors que quand vous prenez une participation en capital investissement, en private equity, vous pouvez partir sur 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc ça permet aussi d'avoir à la fois un risque qui est un peu plus maîtrisé, peut-être un objectif de performance qui est un peu moindre que ce qu'on pourrait y avoir en private equity. Par contre, vous avez un horizon un peu plus court, un risque un peu plus maîtrisé, et une visibilité aussi, puisque les indicateurs de performance sont assez clairs, le taux d'occupation, le revenu par clé et la qualité de l'emplacement. D'accord. Alors, merci pour ces précisions, en tout cas pour cette opération. Parlons un petit peu plus largement de Anaxago Capital. Quelles sont vos perspectives d'investissement en immobilier pour les mois à venir, notamment sur le petit immobilier ? Alors, dans l'immobilier, on a trois activités. La première activité qui est autour du financement des opérateurs immobiliers et des opérations. Donc, on intervient en tout type de financement, de la mezzanine au senior à l'unitranche. Et donc là, il y a beaucoup de demandes dans un contexte de ralentissement des crédits octroyés par les acteurs historiques que sont les banques. Et on le voit notamment dans le marché de l'hôtelier. C'est un marché qui reste, malgré tout, très difficile à financer. Donc là, on a une activité qui est assez porteuse, puisque en tant que prêteur alternatif, finalement, moins il y a d'argent dans le marché, moins il y a de liquidités, plus on fait appel aux prêteurs alternatifs et à d'aides privés. Donc, on voit beaucoup de demandes avec une sélection qui est très importante, une sélectivité très importante. On a vu que l'année 2023 aurait été marquée quand même par un changement de paradigme sur le volet immobilier. Et donc, s'assurer qu'on prête ou qu'on accompagne des opérateurs qui ont des opérations avec de bons fondamentaux. Une deuxième activité autour de la rénovation d'actifs de centre-ville, où on achète des actifs toujours en centre-ville des grandes métropoles pour les rénover sur le volet thermique, énergétique, gérer l'état locatif et ensuite vendre à la découpe ou vendre en bloc à des investisseurs. Donc ça, c'est une activité qui a été un petit peu mise entre parenthèses en 2023, puisque ce n'était pas forcément le bon moment de re-rentrer sur le marché. Par contre, les quelques opérations qui ont été faites ont permis d'acheter à des prix assez décotés. On voit que le repricing du marché présage de bonnes choses pour 2024. En tout cas, c'est un marché qui, pour la première fois depuis 10 ans, revient un petit peu à la main des acquéreurs. On peut renégocier des conditions, on peut renégocier des prix, on peut repricer les actifs. Donc, on va miser pas mal et on va élargir la stratégie value-wide en 2024, aussi pour s'interfier aux actifs tertiaires qui seront touchés par le fameux des craies tertiaires pour remettre aux normes et procéder aux travaux d'amélioration, notamment sur le volet thermique, des actifs tertiaires. Et enfin, notre dernière activité autour de l'hospitalité. On signe avec l'hôtel Boronali le neuvième hôtel depuis 2020. Donc, on a été très contracycliques sur cette stratégie. En 2020, quand personne ne voulait entendre parler du Covid, pardon, pas du Covid, mais de l'hôtellerie, on s'est repositionné pour acheter des hôtels et bien placés avec de bons partenaires assez spécialistes pour injecter les CAPEC nécessaires et pour pouvoir accompagner le développement, financer à la fois les travaux et financer aussi ce qu'on appelle les rampes-up d'exploitation. Donc, on garde ces trois stratégies très présentes pour 2024. D'accord. Écoutez, Joachim Dupont, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci pour ces éclairages particuliers, puis même pour votre perspective 2024. on vous souhaite une très, très bonne année 2024 et j'en profite aussi d'ailleurs pour souhaiter une très bonne année 2024 à vous qui nous suivez sur BITV. Merci. 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 Merci.